Bienvenue à mon canal. Fire and Fury Inside the Trump White House Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump, disponible en anglais seulement des frais la chronique. Il était en tête des ventes pour sa parution vendredi, selon Amazon, relançant le débat sur la personnalité du dirigeant de la première puissance mondiale. « Il n'est pas comme les présidents d'avant. Je n'ai jamais remis en cause son aptitude mentale. Je n'ai aucune raison de douter de son aptitude mentale. » a direct Tillerson lors d'une interview sur CNN diffusée vendredi. « Il n'est pas comme les présidents d'avant. » a justifié le secrétaire d'État, qui n'avait pas démenti personnellement avoir traité en privé le président de débile l'été dernier. Bien que sa porte-parole l'est fait, à travers de nombreux témoignages, la plupart anonymes et qualifiés de fantaisistes par le président, l'auteur décrit les dysfonctionnements de l'exécutif et un chef d'État. Allergique à la lecture, fréquemment reclus, dans sa chambre dès 18h30, les yeux rivés sur ses trois écrans de télévision, multipliant les appels à un petit groupe d'émices sur lesquels il déverse un flot de récriminations, allant de la malhonnêteté des médias au manque de loyauté de son équipe. « Lire aussi plus grand que plus grand que trahison, idiotie et chirurgie esthétique. » Livre et cornes Donald Trump, tout son entourage, selon l'auteur, s'interrogerait sur sa capacité à gouverner, a-t-il dit vendredi dans une interview sur NBC. Ils disent qu'il est comme un enfant. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il a besoin d'être immédiatement satisfait. Tout tourne autour de lui, a affirmé Michael Wolff, il est comme une boule de flippé, il part dans tous les sens, a-t-il ajouté. Et de donner comme exemple le fait que Donald Trump répète les mêmes histoires trois fois en dix minutes, une tendance également observée dans ses interventions publiques. Un livre bidon pour Trump se critique envers Donald Trump, 71 ans, ne sont pas totalement nouvelles, mais le livre vient grossir le réquisitoire qu'avait, en 2015 et 2016, déjà engagé Hillary Clinton et les adversaires républicains de l'homme d'affaires, lire aussi plus grand que plus grand que Mélania Trump, un fantôme à la Maison Blanche, maintenant qu'il a été prouvé que la collusion avec la Russie est une fable complète, et que la seule collusion ayant existé était entre Hillary Clinton et le FB Russie, les médias fake news et ce nouveau livre bidon attaquent sur tous les fronts imaginables. Il devrait essayer de gagner une élection. Chris a-t-il tweeté vendredi, mais pour les partisans de Trump, la meilleure preuve de son intelligence est que l'homme d'affaires novice en politique s'est fait élire contre toutes les élites républicaines et démocrates. Brad Parscale, vétéran de la campagne, a démenti de nombreux passages du récit sur Twitter faux, dingue. Quant à l'idée que le président ne lit pas, cet ancien directeur de la campagne numérique l'affirme déjà il beaucoup vu Donald Trump lire. Il a des piles de dossiers autour de lui, au Congrès, et la question de l'état psychologique du dirigeant est de moins en moins tabou. Plus d'une dizaine d'élus démocrates et un républicain ont ainsi consulté en décembre une psychiatre de l'université Yale qui s'interroge publiquement sur la dégradation mentale du président. Risible, a répondu la porte-parole de la Maison Blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada